Bonjour Omar Sissé, vous êtes le directeur exécutif de l'association des commerçants et des industriels du Sénégal. Assis, parlons d'abord des difficultés des commerçants et des industriels du Sénégal. Merci les combats, les difficultés des commerçants et des industriels du Sénégal sont énormes et je ne pense pas qu'on pourra les étaler dans cette émission. Vous savez, le Sénégal a traversé des moments très difficiles dans ce mois, depuis le début du mois de juin, même s'il y avait des événements antérieurs à ça. Vous savez, comme tout le monde, que des magasins ont été pillés, de l'argent pris, des marchandises prises, on est resté au moins 4 jours sans travail. Tout cela, pour un commerçant ou un industriel qui sait ce que c'est que le commerce et l'industrie, une seule heure de notre travail compte pour nous. A fortiori, 92 heures de travail. Donc nous traversons des moments très, très, très difficiles. Mais malheureusement, on n'est pas encore au bout du tunnel. Vous savez, les sources se construisent. En tout cas, le danger nous guette tout le temps. Nous travaillons malgré nous. Donc l'insécurité, voilà, menace carrément votre travail. Mais la sécurité, elle est là. Elle est là, elle est là. Elle tape sur nos portes. Donc, raison pour laquelle il n'y a pas un seul commerçant maintenant qui ose vraiment remplir son magasin. Ou en tout cas, entreprendre des projets comme on avait l'habitude de le faire. Préparer des fêtes de façon conséquente pour que l'approvisionnement soit vraiment correct et régulier. Donc, voilà. C'est un problème qui est là. Donc, vous traversez des moments très difficiles. Très difficiles, madame. Et préparatif de la tabaski et cherté des denrées. Qu'est-ce qui explique cette situation, la cherté et la rareté de certaines denrées alimentaires ? Mais vous savez, je l'ai dit tantôt, qu'on avait l'habitude de se préparer un mois avant ou deux mois avant pour un bon approvisionnement des denrées. Mais je dis que depuis bientôt plus d'un mois, deux, trois, quatre mois, le Sénégal traverse une instabilité sans précédent. Donc, ce qui fait que les commerçants n'osent pas vraiment prendre quelques risques. Vous savez, je dis que pas plus tard que la semaine dernière, il y a un de nos membres qui me disait que mon magasin a été payé. On a plus de, chez moi, plus de 60 millions. Et là, celui-là, il ne pourra pas prendre encore le risque vraiment de s'approvisionner un denrées pour les fêtes. Donc, c'est ça. Cela fait que les denrées ne seront pas disponibles. Et par conséquent, si la demande est supérieure à l'offre, les plus vont grimper forcément. Voilà. C'est ce qui explique cette situation. C'est ça qui explique la situation. Et par rapport à l'oignon, la chierté et la rareté également ? Vous savez, c'est également la même chose. Il n'y a pas longtemps, un commerçant de Café m'a appelé pour me dire que M. Sissé, à l'heure où je vous parle, il a même posté dans le groupe que le sac d'oignon coûte 13 250. Il me dit que le lendemain, il me dit que ça a passé de 13 250 à 15 000. J'ai dit que quelles sont les raisons ? Je voulais savoir quelles sont les raisons. Il me dit qu'il y a un seul qui le vend ici. En tout cas, les autres, peut-être, n'ont plus de quoi payer ou bien, en tout cas, ils n'ont pas les garanties d'une sécurité. Voilà. Ils se sont dit que ce n'est pas la peine. Et maintenant, le transport également pose problème. Le transport, vous savez, il y a quelques moments, les camions, les gros porteurs même, ont été interdits d'accès. Ou bien, tu prends le risque, tu viens, les manifestants t'obligent à garer la voiture et faire une barricade avec la voiture. Tout ceci participe au problème que nous vivons. Donc, si les gros porteurs ne transportent pas les masses, parce que l'oignon, la pomme de terre, en général, ne le transportent pas les petits cars qui le font. C'est les gros porteurs qui le font. C'est-à-dire, c'est les camions qui le font. Donc, si ces camions-là ont peur, donc, on dit que si on rentre à Dakar, on ne peut pas sortir. Mais en tout cas, on peut avoir des camions cassés, saccagés, caillassés. Ce n'est pas la peine. Et du coup, voilà, ça manque. L'applaudissement pour ce problème. Et comme je l'ai dit, la loi du marché, quand la demande est supérieure à l'offre, voilà, sans suite, c'est la frambée. Mais même avant les événements, les manifestations du mois de juin, le gouvernement du Sénégal avait pris des mesures. Mais malgré ces mesures, les prix ne cessent de grimper. Ne cessent de grimper. Qu'est-ce qui explique ça? Mais je parle de cette situation avant la manifestation du mois de juin. Oui, ça, je l'ai dit dans une intervention avec une radio, je crois, de la place, que cela a été dit par deux facteurs. Premièrement, s'il s'agit de l'oignon importé, les prix à l'import imposent le prix de vente au local. Le transport est toujours là. Donc, si le gouvernement se lève pour dire que Vendée a ce prix-là et qu'il ne maîtrise pas le prix de revient, ça, on avait fait, vous vous rappelez, à un certain moment, il avait sorti une nouvelle arrêtée, augmentant un tout petit peu le prix, parce qu'on était allé jusqu'à ne plus voir de l'oignon ou de la pomme de terre dans les étals, parce que le prix que le gouvernement avait imposé était inférieur au prix à l'import. Du coup, le manque devrait être attendu. Donc, ça, c'est le prix à l'import. Oui. Ce qui faisait qu'on ne pouvait pas se conformer au prix établi par l'État. Et là, automatiquement, les commerçants ont arrêté d'importer ou même les prix, le stock qui était là, on était obligé de les mettre dans des chambres froides. Parce qu'on ne voulait pas vendre notre prix de revient qui était supérieur au prix indiqué par l'État. C'était le principal facteur. Le deuxième, c'est qu'il n'y avait pas trop, parce qu'à pareille époque-période, la demande était beaucoup chez les exportateurs au niveau des pays européens. Donc, c'est une faible quantité qui venait. Ce qui fait qu'on ne pouvait pas prévisionner la marche correctement. Voilà les deux facteurs qui faisaient que le prix n'était pas vraiment maîtrisé. Maîtrisé. Et du coup, voilà, le stock était considérablement devenu. Voilà. Et depuis une quinzaine de jours, le bateau Alune-Suit-Oéat a suspendu ses rotations Dakar-Gigain-Chore-Dakar, de même que Sénégal-Demdic. Est-ce que ces décisions impactent le travail des commerçants ? Mais tout à fait, tout à fait, madame. Oui. Et on ne sait pas quelles sont les causes. Vous savez, le bateau-là construit beaucoup à l'approvisionnement des denrées vers le sud. Oui. De même que ces cadres dont vous voulez décider. Donc, attendons-nous à un manque créateur de denrées ces temps-ci, surtout dans le sud. On ne connaît pas encore les causes. Comme quels denrées exactement ? Mais toutes les denrées. Toutes les denrées. Je dis que le bateau-là, il y a toutes les sortes de denrées que le bateau transporte. À chaque fois, nous, nous livrons au niveau de la quai pour acheminer les marchés du verset, bien sûr, vers le sud. Il y a aussi les camions, peut-être qu'ils vont faire le navire. Il y a les camions, les gros poteaux aussi, ils font beaucoup de transport pour les denrées. Mais le bateau contribue énormément pour le transport de ces denrées-là. Il n'y a pas que les camions qui peuvent assurer vraiment l'assignement des dérées vers le sud. Donc, certainement, on aura un manque créateur de... Et qu'est-ce que l'État du Sénégal peut faire au Marseille-Cé pour vous aider, pour aider les commerçants en cette période d'insécurité ? Vous savez, vous savez, avant de prendre cette décision, je suis dit, vraiment, ils avaient demandé aux commerçants en tout cas, de leur mettre au courant que dans un mois, on va décider d'arrêter le bateau. Maintenant, débrouillez-vous, faites de sorte que l'aide à reçoit là-bas avant que la fête n'arrive pour qu'on évite un manque. Là, on aurait pu faire des efforts. Oui. On va prendre nos devants pour acheminer le plus rapidement possible et le plus largement possible. En tout cas, tous les dérâts qui vont aider les populations à réussir leurs fêtes. Et là, peut-être, le problème ne sera pas aussi grand que ça. Mais malheureusement, c'est des décisions qu'ils prennent unilatéralement. Alors que les choses, vous savez, c'est de la continuité. Donc, c'est une chaîne, quoi. Oui. Mais voilà, pour quelle raison ou une autre, on ne sait pas. On se lève un bon jour, on nous dit qu'on arrête. Mais en tout cas, si on était mis au courant, on aurait pu prendre nos devants. Parce que là, on pourra faire de sorte qu'avant que la bâtonneau soit à l'arrêt, qu'on puisse transporter le maximum de marchandises vers le sud. Mais malheureusement, ce n'est pas le cas. Voilà. Attendons de voir ce que ça va donner. Je suis sûr que s'il y a un manque, les plus vont grimper. Ça, c'est la loi du marché. Voilà. Merci beaucoup, Omar Sissé. Merci pour la disponibilité. Merci, c'est moi. Et je rappelle que vous êtes le directeur exécutif de l'Assise Association des commerçants et industriels du Sénégal. C'est ça ? Affirmatif. Voilà. Merci.